Les 10 km du canal c'est 2000 concurrents cette année. On a nos amis du Téléthon qui sont là. On espère reverser au moins 7000 euros encore pour le Téléthon cette année. Il y a deux ans c'était 8000, l'année dernière c'était 7200. On espère encore être un gros collecteur pour les 10 km du canal. Et en plus on arrive à avoir des grands champions puisqu'on a quelqu'un qui a déjà fait 2h10 au marathon. Donc un Ethiopien qui est arrivé hier soir et qui a dit ça me fait plaisir de venir. Et on le reçoit quelques jours en Dordogne et il vient courir gracieusement. Donc c'est plutôt rare des gens comme ça. Donc c'est une grande fête populaire. C'est le club de triathlon de Périgueux qui organise ça depuis 22 ans. Et à chaque nouvelle présidence il y a une forte volonté de reconduire cette course. Et ça a grossi, ça a grossi en nombre tous les ans. Il y a des anciens périgourdin qui reviennent que pour les 10 km du canal. C'est souvent le support à un vrai repas de famille. Et c'est une grande fête puisqu'il y a des gens qui mettent 1h30, d'autres qui mettent 35 minutes. On a vraiment tous les profils. On a des aînés, on a des Master 4. Si les Master 6 existaient, il y en aurait aussi. Il y a vraiment tous les profils. Il y a des gens qui viennent avec des cadeaux pour les concurrents. On a un monsieur qui nous amène tous les ans un tableau qu'il fait pour l'aîné de la course. On a les Redocs qui sont là cette année comme meneurs d'allure qui viennent gratuitement pour animer la course. On a vraiment tous les profils à cette course. Merci. Merci. Merci.